bonjour à toi chers spectateurs sky fire de simon west et j'avoue que sur le papier c'était une prod qui semblait assez moyenne bon il ya le côté cinéma asiatique qui pouvait me donner un petit peu envie je dois reconnaître mais j'avais la sensation que c'était un truc assez archétypal les clichés et grossiers et la seule anomalie qui me donnait envie de voir le film c'était simon west à la direction du film qui est donc un réalisateur américain qui se retrouve à la tête d'une super prod chinoise donc je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait le résumé pour faire simple sur une petite île perdue au milieu du pacifique un riche investisseur a construit un hôtel sur lequel il mise beaucoup sur cette île la jeune meng lee une jeune scientifique spécialisée dans les volcans tente de pouvoir cerner celui au centre de cette île qui pourrait reprendre vie bon pour le coup c'est bête c'est extrêmement bête c'est peut-être l'un des films les plus crétins que j'ai vu depuis très longtemps mais étonnamment dans le genre du film catastrophe qui reste un des genres dans lequel les clichés les grossièretés et les facilités sont les plus prépondérantes à celui ci je dois avouer que le film de simon west arrive à aller dans une direction où c'est assez surprenant par pas mal d'aspects notamment dans la mise en scène qui arrive à être assez dynamique et surtout à rentabiliser le fait que ben les chinois lorsqu'ils ont envie de mettre vraiment beaucoup d'argent dans une super prod et de faire en sorte que ça aide la gueule ils y vont vraiment à fond et là dans sky fire on exactement sur cette idée là c'est à dire qu'en gros le film se veut outrancier à l'extrême mais vraiment à un stade où ça en devient limite ridicule par instant et pour autant simon west fit ça avec un premier degré qui est par moment déconcertant et qui quand même sur la longévité du métrage arrive à donner lieu à quelque chose qui est assez entraînant je ne dirais pas que le film est totalement réussi il est bourré de facilité et bourré de clichés mais il y a une certaine intention de création et une certaine idée d'auteur qui se dégage quand même du long métrage et qui fait que même si on arrive à voir les grosses ficelles de toute l'oeuvre on se laisse embarquer quand même dans le délire et c'est ça qui m'a plu je dirais pas que le film est excellent mais il arrive à aller au bout d'une idée de base qui est simplement de créer un divertissement cool les films catastrophes sont clairement de moins en moins à la mode non pas que le genre soit éculé il ne sera certainement jamais mais j'ai simplement l'impression que de plus en plus d'auteurs cherchent à éviter le plus possible de se trotter à celui-ci les échecs de 2012 et geostome dernièrement sonnant comme la fin du genre mais le réalisateur simon west à la tête de cette super production chinoise nous offre un divertissement surprenant pas forcément par son histoire et son sujet somme toute très classique dans le genre et ériger un point où cela en est de la caricature mais étonnamment la mise en scène du réalisateur américain et le ton très outrancier de celle-ci nous emportent assez facilement en termes d'écriture donc le scénario est signé par weibu et sydney king clairement je vais pas avoir grand chose à dire sur le scénar le scénario est extrêmement sirupeux cliché grossier facile la seule véritable on va dire intention d'écriture qu'il pourrait y avoir au sein de ce scénario c'est cette idée de vouloir créer un lien père-fille qui emmène le long métrage dans certains tranchements émotionnels qui poussent les personnages à constamment se remettre en question et donc à être un petit peu à l'image de cette île c'est à dire en pleine explosion ce qui peut être plutôt intéressant le fait est que derrière boue et king ne cherchent jamais à amener ça plus loin que sa surface c'est à dire que la multitude de personnages fait que ce propos là se perd un petit peu au milieu de tout ça il ya d'autres thématiques qui peuvent être plus ou moins intéressantes il ya forcément la thématique autour du créateur de l'île qui se retrouve malheureusement au sein même du chaos et qui va faire face à la difficulté de ce chaos et payé malheureusement le prix de son négo oui on pourrait dire égo il ya à côté un petit couple qu'on va suivre et qui va vaguement avoir une petite histoire interne avec le père de la fille de ce couple qui doit être secouru ça peut emmener le scénar dans certains tranchements mais sans plus le fait est que clairement on est typiquement sur le genre d'écriture qui se veut avant tout simple l'idée est vraiment de mettre en relief des persos mais jamais de les pousser dans des retranchements émotionnels qui vont faire en sorte que le spectateur va plus ou moins s'attachent à eux l'idée surtout de les mettre face à une catastrophe et de faire en sorte que cette catastrophe suffisent finalement à elle seule à rendre l'histoire prenante et donc les personnages immersifs donc là dessus boue et king se limite uniquement à ça c'est une intention d'écriture je la trouve très maladroite très cliché et très facile mais est ce qu'elle arrive à tenir le film oui jamais de manière folle mais ça tient le film boue et king ne cherchent jamais à construire plus qu'une simple aventure catastrophe emmenée par des archétypes extrêmement facile dans leur genre et surtout par une batterie de thématiques rappelant forcément les grandes heures américaines de la catastrophe ou spatiale ou géologique ou tout simplement divine on ressent cela on ne cherche pas à lui donner plus d'ampleur ce qui rappelle à quel point ce genre est à prendre vraiment comme un bonbon un peu trop sucré qu'il n'est pas indispensable de demander tous les jours et qui suffit à nous donner envie d'apprécier ce genre de projet sans forcément avoir besoin d'avoir plus qu'une simple aventure humaine et claire à sa base en termes de mise en scène clairement Simon West c'est un cinéaste que je trouve assez bon personnellement mon gros péché mignon réalisé par Simon West c'est pas les Tomb Raider c'est plutôt le flingueur avec Jason Statham je trouve que c'est vraiment un film où il utilise un certain minimalisme et une idée de mise en scène qui arrive à emmener le long métrage dans des directions où justement c'est plutôt extrêmement sobre et où la part belle est plutôt faite aux séquences d'action avec le moins d'effets spéciaux possibles et des trucs comme ça ici clairement il a une grosse prod et en plus avec un volcan qui pète il y a forcément beaucoup d'effets spéciaux est-ce que pour autant ça décrédibilise toute l'action ? non parce que Simon West c'est quand même un mec qui va essayer de mettre en perspective le plus d'effets pratiques possibles bon clairement c'est pas souvent on va pas se voyer la face mais au moins le réalisateur dès qu'il a des effets spéciaux sa mise en scène reste cohérente et carrée je dis pas derrière qu'il n'y a pas deux trois scènes d'action où il va avoir tendance à utiliser un espèce de montage très 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 surqueté qui va peut-être nous perdre mais dans la généralité du métrage au moins Simon West fait partie de ces metteurs en scène qui arrivent à faire en sorte qu'une oeuvre soit lisible parce qu'il sait comment filmer l'action et mine de rien aujourd'hui c'est devenu rare un réalisateur de films d'action qui choisit de laisser la part belle à ce qui se passe à l'écran parce que hormis les John Wick et quelques petites anomalies qui débarquent un petit peu de nulle part des fois genre Tyler Rake par exemple et bien la plupart du temps les réalisateurs ils ont tendance à vouloir tellement surcuter pour faire en sorte d'avoir le plus de lisibilité qu'ils en perdent la lisibilité justement parce qu'ils ont tellement de possibilités qu'ils se perdent et au moins Simon West fait partie de cette vague de cinéastes qui peut-être ne filme pas l'action de la manière la plus innovante possible comme pourrait le faire un Garrett Evans mais arrive quand même à emmener celle-ci dans une direction où c'est prenant et c'est exactement ce qui se passe avec Skyfire Simon West est un de ces cinéastes qui n'a jamais cherché à donner au spectateur une fausse marchandise même dans ses oeuvres les plus simples ou les plus crétines mais en ce sens le cinéaste respecte une idée fondamentale qui rend une oeuvre de cinéma intéressante pour le spectateur simplement cette idée que l'on peut prendre du plaisir si cela est bien fait West délivre ici un projet qu'il maîtrise où il a les moyens à la hauteur de ses ambitions permettant ainsi à ce film d'être entraînant divertissant, amusant, prenant tout simplement et c'est en cela que le métrage est bon et qu'il fonctionne à mes yeux même si l'on voit les énormes défauts inhérents à ce genre de projet en termes de casting, il n'y a pas forcément plus d'acteurs que ça qui ressort j'avoue que Jason Isaacs est pas trop mal mais il a un rôle très caricatural Ryan Yu est pas trop mal, Shondu aussi, Ling Chen-ji, ouais ça passe Zwicky Young c'est bien aussi moi personnellement j'ai un petit coup de coeur pour Liang Shi qui est un acteur déjà que j'aime beaucoup donc je trouve la gueule assez charismatique et ici qui plus est, il a un rôle où il est hyper badass genre Simon West en fait vraiment un espèce de Sean Connery bis enfin de Chuck Norris bis c'est extraordinaire, c'est à mourir de rire il y a l'actrice principale qui ressort un petit peu plus du lot parce que c'est elle qui est vraiment au centre du métrage mais c'est limité aussi Anna Quinn-Livan est pas trop mal dans le rôle de Meng Lin apportant juste ce qu'il faut au personnage pour la rendre un peu badass même si dans cette catégorie un autre acteur cité avant la bat largement au bout du compte Skyfire est clairement pas une oeuvre qui se veut être plus qu'un simple plaisir coupable c'est un petit délire c'est emmené dans une direction qui est plus ou moins entraînante c'est dirigé par un metteur en scène qui au moins arrive à rendre cohérent des scènes d'action ce qui mine de rien est devenu tellement une monnaie rare aujourd'hui que c'est plaisant à voir certes c'est au coeur d'une espèce de grosse prod chinoise qui a tendance à abuser un peu des clichés et des facilités mais au moins Skyfire de Simon West on se laisse embarquer devant donc si vous avez l'occasion de vous le procurer en DVD ou en Blu-ray n'hésitez pas vous pourriez vous taper une bonne petite barre après sachez ce que vous allez regarder si vous y allez un peu les yeux fermés il est possible que clairement vous ressortiez et vous vous dites pourquoi j'ai acheté ça donc sachez que vous allez voir juste un film de catastrophe extrêmement crétin et en sachant ça allez-y vous pouvez vous le procurer à plus t'il y a 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 plus